bonjour les petits nous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui c'était pas du tout prévu je viens de revoir sur un groupe facebook dont je fais partie donc laurence création que je me suis inscrite pour participer à un petit défi faire une toile gorgeous enfin sur le thème gorgeous à partir du 1er juillet donc j'ai ma toile gorgeous il n'y a aucun souci là dessus sauf que j'ai un imprévu qui me tombe dessus et pour le 1er juillet ça va pas le faire d'une la semaine juste avant le 1er juillet j'ai du monde ce qui n'était pas prévu donc diamond painting point de croix va être un petit peu en standby et puis l'organisation des diamants la préparation de la toile pour le 1er juillet ça va pas être possible non plus parce que ce jour là j'ai un rendez vous assez important et je sais à quel âge pas mais je sais pas à quel âge rentrerai donc je suis claire avec vous aujourd'hui on est le le je sais plus moi mon agenda vous allez combien aujourd'hui on est 25 voilà donc je m'y prends en avance mais je suis transparente avec vous je triche pas je prépare tout ça en avance pour pouvoir commencer le 1er juillet mais si je le fais pas maintenant j'aurai pas le temps de le faire après donc je prépare tout mais je laisse tout dans un coin et je commencerai vraiment la toile à poser les diamants dessus qu'au 1er juillet ce sera peut-être même le 2 pour moi tout dépendra de mon rendez vous comment ça va s'organiser bon j'ai voulu de nouveau mettre mes diamants dans mes dans mes super petits pots avec ma balisette sauf que bah évidemment j'ai déjà une toile en cours il ya des pots que j'ai pas pu prendre et en plus sur la totalité des pots qui me restaient j'ai pas les références dmc donc du coup j'ai repris mes petits rangements traditionnels voilà j'ai qu'une hâte c'est de recevoir mes prochains petits pots mais je pense que de toute façon j'en aurai pas assez je pense qu'un de ces quatre matins va falloir que je fasse un petit tour sur aliexpress et que je commande que des petits pots tout seul voilà pour être sûr d'avoir d'avoir mon compte et pas être obligé de bricoler comme ça à chaque fois entre voilà des dérangements comme ça des pots d'un côté enfin c'est gros bazar mais je vais y arriver comme ça alors cette toile gorgeous donc je vous l'avais présenté dans un unboxing c'est une petite personne que je fais faire si elle leur shine voilà et que j'avais pas payé trop cher je sais plus combien parce que j'avais eu des j'avais gagné des points j'avais réussi à choper un bon de réduction et je crois que c'était une toile qui m'avait écouté dans les huit ou huit sept ou huit euros je crois quelque chose comme ça c'est une 50 par 50 voilà et diamant carré bon normalement diamant carré le rendu va être beaucoup plus joli donc c'est pas grave toute façon la nouvelle toile que je suis en train de faire et donc un diamant carré donc c'est l'occasion de me remettre dedans alors oui les diamants sont déjà en sachets zip j'aurais pu rester avec des sachets zip mais j'aime pas j'aime pas les sachets zip c'est pratique pour faire l'organisation des diamants mais une fois qu'on a attaqué sa toile les ouvre les fermes et non ça me soule alors je préfère les mettre dans mes petites boîtes et entre nous si je reçois mes petits pots je ferai peut-être un transfert avec mes petits pots oui je me prévois du taf peut-être pour rien mais bon c'est pas grave oui le bazar l'ouverture des sachets zip moi chaque fois ça me prend un temps de dingue par contre car va faller c'est tout de suite avant que je mette ça dans le sac à contrôler les diamants parce que à vue d'oeil les diamants ils sont nickels j'ai pas encore fait de toile de chez ever shine j'en ai une toute petite que priscillia de la chaîne frécia diamond painting m'avait envoyé en cadeau une rose un peu comme la rose dans la belle et la bête là dans une cloche mais franchement en ce moment c'est pas c'est pas le genre de projet le projet qui m'attire donc à les ronger on verra ça un de ces quatre matins alors les diamants ils sont nickel ils ont impeccable regardez moi ça ils sont super bien taillé et en plus j'ai aucun mando qui piquent et quand je regarde là dans le sac ils sont ils sont nickels les diamants ouais trop trop bien en plus il brille bien donc certainement des diamants en résine et non acrylique rempli mes petits pots c'est cette boîte là je les ai depuis que j'ai commencé à à faire du du diamond painting chez et depuis 2018 ou 2019 j'ai plus je me rappelle même bon oui 2019 yes yes ils sont encore très très bien mais je trouve des tout petits pots là mais qu'est ce que c'est magique ces trucs là si j'avais pu en avoir dès le départ ça aurait été super ils sont vraiment très beau les diamants de chez leur chaîne c'est vrai que leur chaîne au niveau du prix des toiles bon c'est on va dire c'est un prix c'est un prix moyen voilà une cette toile là si j'avais dû la payer sans les ponts de réduction sans les sans les petits points je crois qu'on est je crois que je devais être à un petit peu plus de 25 soit quelque chose comme ça dans un peu plus de 25 euros je crois je me souviens plus exactement ça en plus un truc que j'ai pas marqué mais ouais tu crois que je devais être un petit peu plus de 25 ça faisait un moment que je jouais sur le jeu avec les jetons sur aliexpress et j'avais cumulé pas mal de jetons mais j'avais j'avais pas idée d'aller chercher quelque chose parce que bas des toiles j'en ai quand même pas mal et puis là quand le groupe leur création a dit qu'on va faire un petit défi comme ça de faire une petite toile gorgeous ensemble à je me suis dit ouais petite gorgeous ça m'intéresse très bien et longtemps que je n'ai pas fait d'ailleurs les toiles gorgeous j'en ai fait qu'une en effet une elle est accrochée dans ma chambre c'est celle que j'avais fait avec avec nathalie sur le ah c'était un duo c'est un concours c'était pas un un duo un duo gorgeous j'ai pu ne sont entières il ya et on avait toutes les deux choisi une grande gomme grande porte ça a fait 50 par 60 et c'est la seule que j'ai fait mais là et leur chaîne j'ai été vachement surprise parce que j'en avais entendu parler par rapport au nombre de couleurs c'est vrai que bien souvent sur des des toiles en 50 par 50 comme celle ci on est que je fasse pas de bêtise on est sur à peu près 39 parfois 40 couleurs mais c'est c'est rare que ça dépasse et là j'en ai quand même 48 ans suis super contente parce que la fois elle est vachement coloré il ya vachement de détails sur la toile et plus il ya de couleurs bon c'est sûr va y avoir du confetti sur la toile c'est pas une toile que je vais pouvoir que je vais pouvoir faire au multi placeurs d'ailleurs j'ai essayé sur la la toile que je suis en train de faire avec le nouveau partenariat j'ai essayé de poser les diamants carrés au multi placeurs c'est même pas la peine je n'ai jamais fait c'est un massacre donc je vais prendre mon temps je vais je la faire tranquille ou et puis pour celle ci ça va être pareil à faire que ce soit ce soit bien posé par contre une pause que j'avais jamais fait et que j'ai essayé c'est la cause en damier et ouais c'est pas mal c'est pas mal j'avoue que pour moi qui ne pose pas avec la pince je fais que du stylet je sais pas si c'est bien intéressant de faire du damier mais ça prend un petit peu de temps de le faire le damier mais là la pose est bien je trouve que là si je continue comme ça au fond alors 38 mille 22 et l'image de cette gorgeous c'est une petite gorgeous que j'ai trouvé sur le site pinterest donc j'ai fait faire j'ai trouvé trop mignonne et on voit pas souvent des dp de gorgeous mais des gorgeous bébés on a on retrouve souvent des gorgeous avec un avec un fond complètement basique il n'ya pas de thème en fait on a la petite gorgeous elle même qui a son thème mais il n'y a rien derrière bien souvent elles ont un fond en couleurs unies genre si vous prenez un verre va y avoir peut-être 5 6 tonalités de verre dans le fond il n'y a rien il n'y a pas il n'y a pas une mise en scène il n'y a rien du tout je trouve ça trop ça trop triste c'est pour ça que j'aime beaucoup les gorgeous mais pourquoi je dirais mais un thème gorgeous mais j'aime je préfère en faire quand elles ont un thème comme celle que j'ai mis dans ma cuisine c'est pareil c'est une image que j'avais que j'avais trouvée en fait elle est avec son petit son petit chapeau de cuistot et puis tout autour il y a une mise en scène où elle est en train de faire de la pâtisserie et je trouvais l'image trop mignonne ah bah oui d'ailleurs c'est ma deuxième gorgeous donc celle ci ce sera la troisième 36 89 donc si après celle ci je devais en refaire une autre ouais c'est toujours pareil je je chercherai une gorgeuse avec un thème d'ailleurs nathalie des loisirs de la chaîne les loisirs de nanou elle en a elle en a fait faire je sais plus si c'est deux ou trois mais elles sont magnifiques les toiles mais le problème c'est qu'il ya tellement de détails qu'il faut les prendre vachement grande et déjà moi là un cinquante par cinquante c'est un maximum moi j'aime pas j'aime pas quand c'est plus grand j'ai l'impression de pas avancer comme ça voilà la taille qui me va moi c'est 30 par 40 c'est très bien mais non là les toiles qu'elle a choisi elles sont les images qu'elle a choisi elles sont magnifiques il y en a une rouge sur le thème de de alice au pays des merveilles avec la carte de la reine de coeur elle est magnifique mais dans le fond il ya un petit château à côté de la gorgeous il ya plein de détails et si on prend pas une grande taille tous les détails on les verra pas et ce serait ce serait vraiment dommage donc ouais c'est des c'est des petites toiles qui me plaisent bien mais malheureusement je ferai pas 648 j'ai même laissé le toile kit dans le sac quand je vais déballer moi je garde pas les bien souvent je garde pas les emballages qui fournissent avec gd gd comment j'ai des sacs congélateurs zip et bien souvent je mets mes sachets de diamants dans les sachets zip comme ça c'est beaucoup plus pratique c'est mon si mon affaire parfois on a la chance la chance avec titre sachet transparent dans lesquels sont livrés les diamants heureux se re scotchent bien comme comme ceux qui sont avec action ceux de chez de ceux de chez action j'ai toujours pu les laisser dans leurs sachets d'origine il se referme super bien par contre j'ai souvent eu avec comme fun des sachets qui refermait mal donc obligé à chaque fois d'utiliser un petit sac congélateur comme ça mais bon c'est j'ai qu'une question de rangement ça c'est pas méchant alors 775 en tout cas je sais pas combien on va être à participer à ce petit défi mais j'ai hâte de voir ce que vous avez choisi pour faire ce défi que c'est moi je veux aussi j'aime bien les gorgeous je suis pas je suis pas une fanarete dingue non plus un j'ai quelques accessoires gorgeous mais je suis pas pas complet complet mais les toiles oui j'aimerais bien voir les j'ai hâte de voir les vôtres savoir si vous avez pris des des gorgeous classique ou si vous avez réussi à vous trouver une petite gorge sur un petit un petit thème particulier parce qu'après bon bah on peut partager aussi ces images aussi si par la suite il ya des images que vous avez choisi et puis qui plaisent à d'autres personnes on peut aussi se les partager si c'est pas un problème je trouve que ça pourrait ça pourrait être cool même et j'espère aussi que vous avez tout réussir à vous trouver une toile et au mois de septembre c'est au fil de du groupe facebook à diamant painting en folie qui fait aussi un concours gorgeous mais je crois ma petite au fait que je sais que tu vas garder la vidéo ma petite au filie que je vais pas faire les deux concours je vais peut-être pas acheter une toile alors je suis en train de me demander comment je vais faire je ne sais pas 964 j'ai pas divisé cette toile en deux n'est pas possible ou alors bah j'utilise cette toile pour les deux les deux concours voilà mais bon c'est pour l'instant je sais pas encore oui j'y réfléchisse 738 j'ai pas trop le temps pour la faire j'aurais pu la garder pour ma tête en bas oui mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces couleurs et j'ai très envie de coup de la faire 50 par 50 je sais pas combien je vais faire de cases puisque il faut il faut la quadriller en deux ça fait 25 après 25 25 en deux ça fait 12 et 12 24 12 ça fait 12 et demi si je vous ennemis 24 oui c'est ça ça fait 12,5 12,5 à moitié mettons la moitié la 12,5 ça fait 4 on va me faire 4 sur 4 à me faire 16 cases ouais ça va c'est pour 36 cases à une case par jour donc ça change et sachant que je ne vais peut-être pas pouvoir en faire tous les jours d'ailleurs j'ai même pas pensé à regarder combien de temps durer le défi parce que je vais même pas je vais même pas finir dans les temps je peux regarder ça c'est le tout le kit tout le kit qui est très bien parce que back est blanche ce qui n'est pas été transparents multi placeurs 1 et multi placeurs 4 plus un grand qui doit faire au moins 8 le petit bout d'emmousse pour les pour les doigts le grand pain de deux grands pains de colle et une superbe pince noire voilà ça c'est le tout le kit de chez ever shine 918 vrai un jour j'essaie de poser à la pince quand même j'ai déjà essayé mais je fais des diamants sauteurs mais quand j'essaye j'arrive pas à les tenir c'est un coup à prendre mais je sais faudrait que je persiste et que je signe 976 à grand chose ma petite gorgeous elle a des animaux avec elle si si je revends bien l'image là il ya un petit oiseau et je crois que c'est un petit lapin qui à côté c'est une image qui fait vraiment thème printemps je trouve 225 comme dirait ma petite ophélie en ce moment on a besoin de couleurs on arrive sur les beaux jours et on veut des toiles avec des couleurs 37 74 ah il y a un petit en fou partout par contre vu que c'est en sachet zip pas chez ever shine je peux pas contrôler s'il ya la bonne quantité de diamants je peux juste checker si j'ai bien toutes les couleurs ou pas parce que je suis en train de regarder là sur sur le sachet je viens de voir quelque chose là 37 74 que je viens de vider donc en fait sur l'étiquette je retrouve le 40 le numéro 43 je retrouve bien la dmc et là dans la marge de la toile j'ai quantité 609 et sur le sachet j'ai 688 et là je suis en train de regarder justement le numéro 32 le la dmc c'est bien la 951 et sur la toile et me mettre la quantité 631 et là j'ai 713 la numéro 35 976 j'ai quantité 45 et la 50 d'accord ok donc en fait sur leur sachet le numéro qui a compté à le numéro qui est à côté de la dmc donc c'est la quantité de diamants qui mettent dans les sachets donc c'est bien il prévoit un peu plus large 951 ils m'ont mis 713 pour 631 prévu c'est bien ça ça c'est une bonne nouvelle parce que quand on commence une toile c'est un petit peu la hantise de se dire il suffit qu'il y ait des diamants abîmés j'ai des déchets ou quoi que ce soit est ce que je vais avoir assez diamants pour finir la toile donc là c'est bien parce que les toiles de chez home fun bien souvent ils sont ricaraques en peur à dents sur les quantités pour ça que d'ailleurs fait déjà très longtemps que je ne que je n'ai plus acheté chez home fun et de toute façon je crois que je n'achèterai plus parce que avec l'entourne au pet des diamants bleus sur mes toiles alors pour les petits nouveaux abonnés si vous retournez dans mes vidéos précédentes vous cherchez vidéo catastrophe voilà vous découvrirez que j'ai fait toute une série de toiles avec des faux chez home fun et au début tout allait bien pas de problème et quelques mois plus tard certains médiamants surtout ceux qui sont très clairs comme les blancs et les gris sont devenus bleus je blague pas quand je dis bleus c'est vraiment bleu et ce ne sont que des toiles de chez home fun alors non je veux je veux plus pourtant la qualité des toiles elle est bien les diamants les diamants bah c'est pareil toujours des quantités très juste c'est pas tout le kit bas c'était toujours le kit de base là dessus ils se sont jamais amélioré à vouloir mettre une pince un peu plus qualitatif comme on dit de meilleure qualité mais non non j'ai j'ai fini par être déçu de ce vendeur donc si c'est pour me reprendre un jour une toile comme admettons celle que j'ai là j'aurais pu la faire faire en perso chez home fun mais il ya tellement de couleurs claires dessus j'imagine bien que si ces couleurs claires de deviennent bleus la toile elle est foutue là j'ai réussi à stopper le processus bleu en mettant du vernis col dessus parce que comme c'était des toiles qui étaient dans des cadres j'avais pas vernis me disant que vu qu'elle était encadré bon bah elles étaient protégées et en fait que chi quoi pas protéger du tout donc je les ai passés au vernis col j'ai enlevé les enfin les cadres j'en vais les vitres qui étaient devant les cadres j'ai gardé que les entourages pour pouvoir bas de nouveau les rappeler les accrochés sur mon mur et pour l'instant je suis contente le processus qui a fait devenir les diamants bleus assez stoppé heureusement parce que mon tigre blanc c'est devenu tout bleu j'aurais eu un peu la colère donc dorénavant bah je vernis toutes mes toiles que je les expose ou que ou que je les mette dans mon porte vue mais d'office je les vernis c'est de tant pis c'est comme ça c'est pas grave je dirais pas que ça fait un travail en plus parce que pour moi c'est un loisir donc ça me dérange pas ça fait partie du truc ça fait comme partie de l'organisation des diamants il y en a qu'elle il y en a qu'elle pas il y en a qui se trouve ça rébarbatif moi ça me dérange pas du tout et vernir une toile bah je trouve que ça fait ça fait partie de la fin ça clôture le truc mais je le faisais je le faisais pas automatiquement vu que certaines toiles restent en portfolio et d'autres étaient pour moi elles étaient protégées dans des cas j'aurais jamais pensé que qui puisse arriver une chose pareille j'ai pourtant envoyé un email à mon fun je leur ai envoyé des photos ils m'ont répondu que ils m'ont même pas répondu qu'ils étaient choqués quelle étoile éblouie ils m'ont simplement répondu que la qualité des diamants était bonne voilà je leur ai demandé si c'était s'ils utilisaient des résines ou de l'acrylique ils n'ont jamais donné d'explication là dessus même pas même pas à me dire bah écoutez on va faire un geste commercial ou autre rien du tout alors ailleurs je demandais pas je te pas n'est plus demandais pas non plus à ce que en geste commercial il me donne une toile ou moins bon mais donc je sais pas ils auraient m'envoyer un cadeau je sais pas un plateau une connerie ou alors même un petit bon de réduction de deux trois euros je demandais pas non plus parce qu'ils me renforcent toutes les toiles parce que j'en ai quand même une deux trois quatre j'en ai quand même cinq points ce problème donc non j'aurais non non rien du tout donc je trouve franchement je trouve pas ça commercial pas du tout et le pire c'est que sur les toiles de chez de chez home fun je crois que j'en ai encore à faire pour l'instant j'ai pas oui j'ai pas envie je les ferais je les ferais peut-être un jour mais pour l'instant elles sont dans mon porte vue alors peut-être en mettant le le vernis colle tout de suite dessus j'éviterai ce problème il faudra que j'essaie un jour ça y est j'ai encore tout foutu à côté décidément ce que ma collection de fauves après les fauves qui me reste à faire normalement c'est pas des c'est pas la même série c'est comment c'est le vendeur là la canne eu à cannes voilà j'avais fait faire un perso avec eux je sais plus si c'est qu'à tout s'il faut vous rappelle pas danser avec quatre ouais c'est ça c'est avec quatre en fait je les ai divisé parce que j'ai eu comme on dit j'ai eu les yeux plus gros que le vente et puis j'ai trouvé quatre images sur internet 4 images de fauves que je trouve magnifique dont le le tigre blanc shercan du zoo de boval qui est décédé maintenant il ya ça doit faire deux ans ça doit bientôt faire deux ans et on ne peut pas dire qu'on l'a presque vu sur ces derniers jours mais quand on avait été aux autres boval le pauvre petit père je crois qu'il est arrivé au bout du rouleau et je crois qu'il est décédé peu de temps après et je l'avais trouvé tellement beau j'avais dit lui tiens il fera partie de la collection de fauves donc il en fait partie j'avais fait un j'en ai déjà fait un qui a accroché là c'est j'ai perdu le nom j'ai perdu le nom enfin un chat et des grandes oreilles je sais plus si j'ai marqué les noms je me souviens plus pour ça c'est utile les petits les petits carnets d'ailleurs ça fait un moment que j'ai arrêté l'écran dedans parce que mais j'ai plus de partenariat que j'ai acheté deux toiles 1 comment ça s'appelle j'arrive pas à retrouver le nom de ce qu'on va retrouver il me reste une panthère des neiges à faire aussi ah voilà parce que j'ai marqué alors il me reste un langues il me reste chercan donc le tigre blanc et il me reste avec un il me reste la hyène à faire et c'est un lycaon que j'ai à côté de moi qui est déjà fait voilà et en fait j'aurais dû garder la page à chaque chaque image fait 40 par 50 choix oh je sais plus moi voilà oui en fait la toile à la base elle fait 80 par 100 80 par 100 47 couleurs oui avec l'huacane 47 couleurs pour une toile de cette taille là je trouve ça un peu moyen quand on voit que la ever shine pour une 50 par 50 on a déjà une couleur de plus sur 48 voilà et à la base mon tableau ça faisait ça et la mise au point là voilà donc sur les quatre que j'ai fait j'ai fait que celui qui est en bas il moins c'est trois autres affaires et j'ai ça depuis un an un an voilà mais on a 7,7 et puis on fait bon on avance on fait pas il va falloir des faits mais ouais j'avais j'avais été déçu ça fait été déçu avec avec comme fun et c'est vrai qu'après les les vendeurs sur aliexpress commence un petit peu à être réticente alors j'essaye d'aller quand même vers des vendeurs des vendeurs qui sont connus ever shine j'en avais entendu parler justement pour le fait qu'ils mettent beaucoup de couleurs déjà je trouvais ça pas mal mais bon comme j'achète ainsi a plus de toile le problème est un petit peu résolu et j'espère quand même que cette gorge ça va être magnifique je l'espère alors ensuite trois mille cinquante deux on arrive au bout il reste plus que cinq sachets non six après je vais faire la petite pause du washi tête prendre des petites mesures pour faire les carrés diviser tout ça mais aussi un washi tête tout autour parce que je me suis aperçu que il y avait un joli des bords de colle donc j'ai pas envie de salir ma toile et en plus j'ai trouvé un washi tête je sais plus d'où il vient celui là je crois que c'est un washi que j'avais trouvé chez nose et les washi tête chez nose c'est 39 centimes donc il était tout seul dans un bac qui s'ennuyait donc je l'ai pris je me suis dit il me servira bien un jour et en fait il a les couleurs parfaite pour aller avec ce qui fait c'est vraiment vraiment un coup de bol alors 647 basse doit être un pour ça oui il faut que j'essaye aussi les des crayons de couleurs que j'ai reçu de sur une tête là je les essaye je vous ai tourné la vidéo vous allez voir la vidéo avant celle ci un faut que je les faut que je déteste pourquoi je déteste mais ils ont très bonne réputation nous devraient pas être déçus là on arrive sur les grosses quantités ça c'est une grosse partie du fond avec 4595 diamants 4595 et j'en ai 4067 à poser des éveillants 939 j'ai pas de 310 mais j'ai dû 939 et depuis que je suis en train de remplir les pots je regarde les diamants mais ils sont nickel ils sont pas piqués rien du tout je vois pas de petits de petits picots qui dépasse sur les côtés et tout franchement oui c'est un c'est un vendeur que je vais garder dans ma dans ma liste de mes favoris ceci un jour je devais avoir à reprendre une toile je retournerai certainement vers ce vendeur là par contre je ne risque pas de ravoir des jetons pour avoir une réduction donc faudra vraiment ce soit un projet exceptionnel très exceptionnel alors eh ben on arrive au dernier le 644 allez donc si les liens ont carré de chez home fun ils avaient été comme ça ça aurait été un plaisir à faire les toits purée bon alors ça c'est ce qui me reste donc est-ce que tous mes pots sont remplis ouais ça c'est de ce côté là c'est pareil ça c'est impeccable ça je vais pouvoir mettre ça comme ça ces sachets là je vais les remettre dans le grand sachet comme ça avec le petit papier j'avais pas une feuille de route par contre ça se trouve ça un peu dommage voilà un petit un petit plus que que l'evershine pourrait peut-être faire franchement le petit le petit papier feuilles de route la forme à forme imprimante forme à 4 ans et pas non plus le bout du monde donc ouais ça pourrait être un petit truc un petit truc cool voilà bon les sachets vides je les remets quand même à l'intérieur le tout le pour l'instant c'est bien formé voilà ça prend pas beaucoup de place et tout le monde va ensemble ça c'est fait combien allez 42 minutes pour faire ça ça prend du temps alors le petit washi tape que je mets tout autour c'est celui ci alors il est joli les floral mais rien un texte mais alors il faut une loupe je sais pas combien de microns pour voir ce qui écrit mais voilà le petit washi tape je trouve trop beau allez installer ça alors là sur ce dp là ils ont fait quatre bandes c'est dommage c'est que j'en ai pas je sais pas papier transparent d'avance j'aurais bien voulu j'aurais bien voulu avoir un papier transparent sur cette toile là parce que là du coup je me retrouve avec de la colle double face bon qui a l'air d'être pas mal je vais toucher du bois avec mon bureau et une tête de singe pour moi mais j'ai pas de rivière c'est rien la toile est nickel ouais un beau des bords de col de au moins 4 mm en facile donc ça si c'est pas protégé quand je vais le faire ça va prendre la poussière ou ou alors ça va prendre les poils de chat et ça après c'est la misère pour l'on lui il s'agence très très bien avec les couleurs du dps machin qui washi tape là je ne regrette pas du tout de l'avoir qui arrive à super bien il est assez foncé ça c'est bien bon là déjà un côté de fée par contre ouais ça je trouve ça original qu'ils aient mis 4 bandes de papier comme ça ah bah oui il y a déjà des diamants que j'avais dû faire un test avec vous en vidéo quand je vous ai fait le boxing pour vous faire voir pour vous faire voir surtout pour moi pour voir la qualité des diamants vu que c'est un vendeur que je ne connaissais pas et je ne sais plus à quoi on remonte la vidéo mais les diamants ont pas bougé déjà ça c'est un bon truc ben en fait je suis en train de regarder le ils ont pour désigner sur la colle le débord de col est aussi large que l'on citait et on aurait été sur un format plus petit c'était même pas la peine ça y est les bons parce que le washi je me jure et je suis pas comme il fait ce rouleau là à vue de l'une des patates combien ah non c'est une blague il fait un centimètre et demi il ya un centimètre et demi de débord de col non il fait le débord de col fait pile poil la largeur du washi tape là par contre c'est la première fois que je vois ça c'est un peu abusé quand même mais bon les fabricants doivent savoir que nous mettons du washi tape donc doivent se dire que ça me dérange pas mais ouais la vache et donc ça fait beaucoup alors ça par contre ouais quand vous achetez quand vous achetez une toile et que vous voulez mettre du washi tape et bas mesure et le dévore parce que vous savez qu'il y a des rouleaux de washi tape qui sont pas aussi large que ça moi j'en ai des tout petits petits et je crois que les deux petits rassemblés ça ferait même pas cette largeur là parce qu'ils sont vraiment minuscule 1 je crois qu'ils doivent être à 0,2 peut-être quelque chose comme ça et ça le ferait même pas qu'est ce qu'il est beau cela à si jamais si j'avais la possibilité d'en retrouver chez nous de cela ça c'est sûr que je reprendrai parce que chez j'ai quelques dépées qui irait très bien avec et là mais j'ai un débord de colle qui est même encore plus large oh le délire va falloir que je mets quelque chose ah ouais là non bah il va falloir que je le coupe le débord de colle parce que là ça va pas le faire quand je vais me couper je vais savoir qui va être là voilà normalement il est pas là dedans je m'en suis servi tout à l'heure et j'ai pas mangé là le débord de colle ils abusent alors j'avais vu une dame que je connais pas du tout du tout du tout du tout je suis tombée sur sa chaîne tout à fait par hasard une fois et en fait elle faisait voir qu'il suffisait de mettre un petit coup de scalpel comme ça voilà et que la colle elle s'en va toute seule en roulant et effectivement ça fonctionne très bien nickel voyez les les partages des petites astuces comme ça sur les chaînes youtube c'est vachement pratique parce que là ouais ils ont eu la main lourde sur le débord de colle alors ailleurs on pourrait même enlever la totalité du débord de colle pour ne pas mettre de wachitef bon après ils trouvent je trouve que le wachitef ça fait la finition moi j'aime bien et voilà super je ne peux pas remercier la personne je ne sais pas son nom parce que je suis tombée vraiment là dessus tout à fait par hasard mais franchement nickel la petite astuce là impeccable allez plus qu'un côté après je vais diviser la toile pour faire des petits carrés là le débord de colle est moins important mais il y en a un quand même là la famille ils et ils on 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 voilà puis je fais un petit tour de washi terminé alors là ma petite règle tu t'écris un papier mon papier fait 30 50 50 donc vous voyez même le même le dessin est plus petit un sujet un débord de combien l'agili si je prends à partir de là le dessin je perds 2 cm de chaque côté donc ça fait 48 sur 48 en fait au lieu de faire 50 sur 50 mais le papier blanc fait bien 50 donc 25 ans puis ça marque pas là dessus c'est un peu comme ça une fois que ça va être fait, la toilette sera prête pour la semaine prochaine. Je vais mettre un washi, seul 25. Ça c'est les washi les tout petits que je ne peux pas me servir pour la toile. Alors ils en mettent dans les paquets quand on achète des petits lots de washi où on trouve ça. Je ne vois pas trop à quoi ça peut servir mais ils sont vraiment trop trop minus. Donc quand il faut que je fasse un quadrillage sur la toile c'est cela que j'utilise. Du coup je ne sais pas acheter pour rien non plus, il faut bien que ça serve à quelque chose. Voilà donc déjà la toile là elle est déjà en deux sections. Donc si je prends 30 de ce côté là, c'est ça je retrouve bien 20 de l'autre côté, impeccable. Un quadrillage d'une toile en 50 par 50 c'est que du bonheur. Il n'y a pas besoin de faire des comptes d'apothicaires. Voilà, maintenant le quadrillage de ce côté là. Comme ça le quadrillage en fait, mais aussi il a du mal à tenir sur ce papier là par contre. Ouh, j'espère qu'il ne va pas partir. Ce quadrillage en fait permet de faire des sections et en fait vous vous donnez un peu un but mais ouais c'est un petit peu un but c'est voilà vous avez vous pouvez vous dire tiens je fais un carreau un carreau par semaine ou deux carreaux dans la semaine deux carreaux deux sections. Après c'est vous comment vous vous avez le temps ou pas. Moi pour l'instant j'en sais rien. Alors on est sur 25 25 ça fait 12 et demi. Enfin c'est 25 avec le washi donc c'est 24 donc ça fait 12. Hop. 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 Hop hop. Hop Newberg. Hop. 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 et aussi de l'autre côté on est sur 26 donc ça fait 13 je vais avoir des carreaux un peu plus grand d'un côté que de l'autre mais bon c'est pour un peu c'est pour un centimètre ah c'est une préparation de diamond painting c'est pire qu'un géomètre aurait besoin de faire un plan c'est bien combien hop là le petit bond dans ce sens je sens qu'il va falloir que je me branche la toile dans un coin où il n'y a rien qui va frotter dessus donc dans mon porte-vue il va falloir que je le mette complètement en dessous parce que comme c'est du papier glacé moi aussi il a du mal à tenir en dessous et on dans ce sens là allez encore un quadrillage et ce sera plus je suis à combien 25 donc ça fait 12 et demi aussi pareil ouais et ce sera fini donc là de ce côté là je suis à combien je suis à 24 et demi les doses les comptes d'apothicaires 12 et 12 24 oui bah ouais je cannerie à 12 j'aurais 12 d'un côté puis 12 et demi de l'autre c'est pas grave n'est pas un demi centimètre j'aurais des cases où je reste plus vite parce que j'en aurais moins à faire alors je me souviens plus sur le groupe de l'or est une création si on numérote nos cases ou pas ça je verrai ça quand ça va commencer ce que je sais que parfois on numérote nos cases et on fait on fait un tirage au sort et tout le monde fait la case numéro temps quand quand c'est le jour de commencer une case mais je sais pas si dans celui ci lors si elle a celle a décidé de faire ça où chacun fait comme il veut donc là je suis à 16 cases c'est pas mal une case par semaine 16 semaines ça fait deux mois ben c'est pas mal déjà un si j'arrive à faire ça en deux mois ben ce sera bien impeccable bon bah et bah voilà mes kilos l'organisation de la toile est terminée oh bah oui bah 1h05 pour faire ça bah la vache mais bon comme ça c'est fait et puis évidemment cette vidéo vous n'allez pas l'avoir tout de suite moi je vous l'ai dit hein je tourne ça en avance parce que j'ai pas le choix voilà mais je la laisse dans son coin et je la commencerai vraiment que pour le 1er juillet voilà et ben écoutez sur ce bah je vais vous laisser moi tu as peut-être deux trois informations dans la barre de description mais bon après voilà c'est pas un c'est pas un partenariat oui je peux vous mettre le nom du vendeur ever shine sur aliexpress puis après la toile diamant carré 50 par 50 mais je sais pas si vous la trouverez vu que c'est une toile perso alors je sais que parfois les les vendeurs de de sur alie respectent pas trop quand on leur dit de pas utiliser les images qu'on leur envoie pour ensuite pour aller mettre sur leur site voilà il y en a qu'en tiennent compte il y en a qu'en tiennent pas compte moi je l'avais précisé donc je sais pas ce qui je sais pas s'il va respecter ou pas mais sinon cette petite image vous pourrez la retrouver sur sur le site pinterest si vous si vous voulez vouloir faire voilà et ben écoutez je vous laisse et puis bah je vous dis à bientôt dans nos vidéos salut les petits nous salut les petits nous – Sous-titrage FR 2021